Monsieur Delongu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au français verbal jusqu'à ses îles du bourreau. C'est inadmissible. Elle avait exprimé depuis son perchoir un soutien inconditionnel de la France à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale a joint le geste à la parole lors d'un déplacement éclair dans l'État hébreu ce dimanche. Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On a les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Ce tournant judiciaire, le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. C'est inadmissible. Vous avez entendu ce que dit le président du Sénat, j'ai arraché ce matin. Edith Sciences Po ne peut pas devenir un bunker islamo-gauchiste. Mais ça, ces propos sont terribles. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette caricature ? En quoi c'est islamo-gauchiste de dire que 30 000 morts à Gaza depuis 4 mois, c'est insupportable ? En quoi c'est islamo-gauchiste d'expliquer qu'à Gaza, il y a eu en 4 mois plus d'enfants tués qu'en 4 ans dans tous les conflits dans le monde ? S'indigner face à ça, faire une assemblée générale et être à la tribune d'un amphithéâtre pour dénoncer tout ça, en quoi c'est islamo-gauchiste ? Moi, j'aimerais bien que Gérard Larcher nous l'explique. Parce que c'est facile d'envoyer des insultes comme ça, de discréditer. Sous-titrage ST' 501 J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche ! Sous-titrage ST' 501 C'est inadmissible ! Monsieur Delogu, il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501